Je vous ai déjà dit beaucoup de fois que ce qui est important, c'est surtout, surtout de tout faire pour que notre vie soit la vie du Christ. Est-ce que nous comprenons bien que ce qui est important, c'est que notre vie soit la vie du Christ ? Ça veut dire que quand on parle, on entend Jésus. Que l'efficacité de notre parole soit la même efficacité que quand Jésus parle, quand Jésus pardonne, quand Jésus guérit, quand Jésus sauve, quand Jésus délie. Si vraiment nous avons une vie d'intimité avec lui, toutes nos paroles, toutes nos actions seront pas les nôtres, mais lui qui agit à travers nous. Est-ce que nous comprenons bien ça ? Que tant que nous nous limitons alors à venir demander des grâces pour ci, pour ça, pour encore ci et pour encore ça, souvent nous sommes déçus, parce que les grâces ne nous sont pas accordées comme on voudrait. Et lui, ce qu'il nous demande, c'est que notre vie devienne la sienne, en toute situation. Pourquoi est-ce que nous ne nous travaillons pas plus à avoir une vie qui soit une vie comme Jésus-Christ ? Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ça ? Vous comprenez bien que si nous courons après des grâces et que nous disons à Jésus « La seule grâce que je veux, c'est celle de vivre comme toi, c'est d'être comme toi, c'est de parler comme toi, c'est d'écouter comme toi. » Ne croyez-vous pas que notre Seigneur Jésus se dépêchera pour tout faire, pour qu'il en soit ainsi ? Parce que plus je parlerai comme lui, plus j'écouterai comme lui, plus il sera là. Or, le grand drame d'aujourd'hui, c'est bien l'absence du Christ dans notre monde. Les gens n'entendent pas Jésus, les gens ne voient pas Jésus, les gens ne connaissent pas Jésus. Et je suis convaincu que Jésus attend une seule chose, c'est de pouvoir vivre à travers nous. D'ailleurs, c'est ce que nous lui disons en chaque Eucharistie, c'est par toi, avec toi et en toi que je veux vivre. Est-ce que nous avons aujourd'hui, bien entendu, le prophète Isaïe qui disait de la part de Dieu à ceux qui l'écoutaient, « J'ai fait de toi, je fais de toi. Qu'est-ce que tu veux faire de moi, Seigneur, si ce n'est que je sois toi ? » Messieurs et mes frères, nous ne pouvons pas un peu prier un peu ce désir-là du Seigneur, qui veut faire de nous ce qu'il est ? « J'ai fait de toi. Tu mettras ta joie dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux ? Vos réussites ? » Ce qui, moi, me rend heureux, c'est quand je vois Jésus vivant dans des hommes, dans des femmes que je rencontre et qui veulent à tout prix tout faire pour que Jésus soit heureux en eux ? Par la célébration du sacrement de la pénitence ? Par une offrande quelconque, peu importe laquelle ? « Ta joie sera le Seigneur. » Et nous, notre joie, ce sont nos réussites, ce sont nos succès et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez combien nous sommes coincés encore dans l'esprit du monde qui nous pousse au succès, à la réussite et tout le reste. Quand j'entends le prophète Isaïe qui dit aux gens à qui il parle que le Seigneur leur dit « Mais moi, je vous exaucerai. Je vous exaucerai pour que tout ce que je dis, tout ce que je fais, vous puissiez à votre tour l'accomplir. » Mes sœurs et mes frères, comme c'est difficile de dire ça, comme c'est difficile d'entraîner les gens à avoir le souci de faire de dire ce que le Seigneur dit et veut. « Deux, je ferai jaillir. » « J'aimerais tant que de moi jaillisse la vie de Dieu pour vous. » N'avez-vous pas envie que, par vous, Dieu fasse jaillir sa vie pour vos enfants, dans vos familles, partout ? N'avez-vous pas envie que la vie de Dieu sorte de vous pour eux ? « Au lieu de toujours venir avec des intentions dans tous les sens ? » « Afin que la main du Seigneur puisse faire tout cela, » disait le prophète Isaïe aux gens à qui il s'adressait. » Alors je comprends qu'on dise que saint Jean-Baptiste c'est le plus grand de tous les prophètes. Mais oui, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Il s'est oublié pour que Dieu vienne, pour que Dieu parle, pour que Dieu agisse. C'est vrai qu'il a renoncé à beaucoup de choses. Allez, on rigole quand on dit « Il n'était habillé d'une peau de chameau. » Mais son seul souci, c'était de ne pas être tout nu devant tout le monde. Il n'avait pas le souci de plaire par son éblouchure. Son corps, tout son être, était habité par le Seigneur. Quelqu'un qui est habité par le Seigneur, on n'a jamais fini de le rencontrer. Mais si je rencontre quelqu'un pour son emballage, on a vite fait le tour. Vous êtes d'accord avec moi quand même ? Alors vous voyez, saint Jean-Baptiste, son seul souci, c'était le Seigneur. Est-ce qu'on tentait de manger de ce qu'il trouvait ? Mais tous ceux qui s'approchaient de lui trouvaient le chemin pour rencontrer Dieu. Tous ceux qui s'approchaient de lui lui faisaient confiance. Ce qu'il disait de Dieu, ce n'était pas des théories apprises ou des règles de morale ou des règles de liturgie ou je ne sais quelles règles. C'est-elle à travers lui, c'est la personne même de Dieu qui était là ? Nous allons beaucoup prier aujourd'hui pour qu'il en soit ainsi. Je vous en supplie, prions vraiment aujourd'hui pour qu'il en soit ainsi. et pensons à notre doyen qui est peut-être en cet instant sur la table d'opération et dans quel état il a dû vivre ces derniers jours et comment il voit son avenir. Qu'il puisse vivre son avenir à la suite du Christ. Notre doyen, je le connais depuis de nombreuses années. Quand il était encore à Chimée, je le connaissais déjà. Et je connais l'intensité de la foi de cet homme, même si parfois on fait des reproches de caractère. Parce que ceux qui reprochent des troubles au caractère des autres, il faudrait peut-être bien qu'ils regardent le leur aussi. Alors ce qui compte, ce n'est pas le caractère de la personne. C'est la foi de la personne et le souci de la personne qui est de transmettre le Christ. Et je pense, moi je l'ai connu sous le nom du Père Jean-Albert, qu'il a gardé ce même souci. Au lieu de profiter, regardons tout ce qu'il a donné et tout ce qu'il désire encore donner aujourd'hui. Que saint Jean de la Croix l'accompagne, que saint Jean de la Croix le soutienne de sa prière, que la Vierge Marie, qu'il a tellement chanté à Chimée, elle soit auprès de lui. Je me souviens qu'un jour, je lui ai dit, je me souviens de toi, à Chimée, quand à l'office du milieu du jour, tu disais, garde-nous, Seigneur, comme la prunelle de l'œil. Il m'a dit, tu te souviens de ça ? Ah oui, tu me marquais à chaque fois. Prions pour lui, prions pour nous, afin que le Christ soit heureux en nous, que Jésus soit heureux par nous. Au lieu que Jésus dise, ils m'ont encore chargé de ceci et de cela. Oui, Seigneur, ton bonheur sur cette terre, comme ta mère l'a eu, ce souci, comme Saint Joseph l'a eu. Ils se sont oubliés pour toi. Ainsi, nous, nous pouvons te connaître, te recevoir, t'écouter, être unis à toi. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501